Cinquième partie, Zach Nafayn Zach Nafayn d'Ourden, mon mentor et professeur, mon ami. Pour ma part, perdu dans la douleur aveugle de ma propre frustration, je lui ai renié plus d'une fois ses titres. Ai-je exigé de lui plus qu'il pouvait offrir ? Ai-je attendu la perfection de la part d'une âme trop tourmentée ? L'ai-je jugé selon des critères auxquels sa vie passée ne pouvait lui permettre d'aspirer ? Une vie qui lui avait retiré toute chance de jamais atteindre ses niveaux d'exigence ? J'aurais fort bien pu être lui. J'aurais pu vivre emprisonnée dans une rage impuissante, enfouie sous les assauts quotidiens de la perversité qu'est Menzo Beranza, sous le mal permanent que chérit ma propre famille, et ne jamais pouvoir m'en libérer. Il paraît logique de penser que nous pouvons apprendre des erreurs de nos aînés. Je crois que c'est cela qui m'a sauvée. Sans l'exemple de Zach Nafine, moi non plus, je n'aurais pas pu m'enfuir. Dans cette vie du moins. En l'occurrence, ai-je fait un meilleur choix que lui ? Oui, je le pense. Même si le désespoir croise assez souvent ma route pour que j'en vienne parfois à envier son destin. Cela aurait été plus facile. Mais la vérité que l'on connaît ne vaut rien si on ne vit pas pour elle. Et les principes ne sont que du vent si l'idéaliste ne s'efforce pas de les suivre. Cette voie est donc préférable. Ma vie regorge de regrets. Pour mon peuple et pour moi. Mais surtout pour ce maître d'âme, perdu à jamais. Lui qui m'a appris comment me servir d'une lame. Et pour quelle raison ? Il n'y a pas pire souffrance. La blessure due à un tranchant ébréché ou le souffle enflammé d'un dragon ne sont rien à côté. Rien ne brûle le cœur comme d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un et se rendre compte trop tard de sa véritable valeur. Encore aujourd'hui, je lève souvent mon verre en un toast futile et présente des excuses à celui qui ne peut les entendre. À Zach, qui m'a inspiré le courage. Drist Doerden Chapitre 24 Connais tes ennemis Huit dros morts dont une prêtresse annonça Brisa Amatron Malice sur le balcon de la maison d'Eau-Urdène. Elle était rapidement retournée au domaine dès les premières nouvelles de la confrontation avec les Zwirf Neubelins laissant ses sœurs attendre d'autres informations au milieu de la foule sur la place principale de Menzo Berhanzan. Mais presque deux dizaines de gnomes ont péri. La victoire est clairement nôtre. « Et pour tes frères ? Comment s'est comportée la maison d'Eau-Urdène dans cet affrontement ? » « Comme pour les elfes de la surface, Dynin a eu cinq têtes. On dit qu'il a mené fièrement l'assaut et c'est lui qui en a tué le plus. » Le visage de Amatron Malice rayonna. Mais elle se doutait que Brisa, derrière son sourire supérieur, détenait une information dramatique qu'elle attendait patiemment de lui révéler. « Et pour Drist ? » demanda Amatron, agacée par la comédie de sa fille, « Combien de Zirfenbelin a-t-il tué ? » « Aucun ! » répondit Brisa, toujours avec ce sourire exaspérant. « Pourtant, c'est lui qui a créé l'événement aujourd'hui ! » ajouta-t-elle très vite, en voyant sa mère se renfronner. Malice pouvait passer en un éclair de la bonne humeur à la fureur, et elle n'avait pas l'air amusée du tout. « Drist a tué un élémental de terre ! » s'exclama-t-elle. « Toute seule, avec seulement un peu d'aide d'hormage, la haute prêtresse de la patrouille a déclaré que le mérite lui en revenait. » Matron Malice, suffoquée, se détourna. Drist, depuis toujours, représentait une énigme pour elle, avec son talent prodigieux pour le combat conjugué à un manque total de manières et de respect pour la société drôle. Voilà qu'il avait abattu un élémental de terre. Malice, elle-même, avait vu un de ses monstres décimer tout un commando. Il avait tué une dizaine de combattants à guérir avant de s'éloigner tranquillement. Et son fils, son fils si imprévisible, avait été capable d'en tuer un à lui seul. « La faveur de Lolt est sur nous aujourd'hui ! » commenta Brisa, étonnée de la réaction de sa mère. Ses paroles donnèrent une idée à Malice. « Rappelle tes sœurs ! » ordonna-t-elle. « Nous allons nous réunir dans la chapelle. Puisque la maison de Hurden a joué un rôle si important dans cette victoire, peut-être la reine araignée voudra-t-elle bien nous donner quelques informations. » Virna et Maya attendent d'autres nouvelles sur la place. Expliqua Brisa, qui pensait que sa mère voulait en apprendre davantage sur la bataille. « Nous devrions tout savoir, mais une heure. » « Je n'ai rien à faire de ce combat contre des gnomes. » gronda Malice. « Tu m'as dit tout ce qu'il y avait à savoir sur notre famille. Le reste n'a pas d'importance. Mais nous allons tirer bénéfice de la conduite héroïque de tes frères. » « Pour apprendre qui sont nos ennemis. » Balbutia brisa en comprenant ce que sa mère avait en tête. « Exactement. Nous allons pouvoir apprendre quelle maison menace la nôtre. » « Si la reine araignée se sent vraiment bien disposée à notre égard aujourd'hui, peut-être voudra-t-elle nous accorder le savoir dont nous avons besoin pour vaincre. » Un peu plus tard, les quatre hôtes prêtresses de la maison d'Oyurden se rassemblaient autour de l'idole en forme d'araignée dans l'antichambre de la chapelle. Devant elle, l'encens sacré brûlait dans un bol de l'onyx le plus noir et dégazait la fumée suave comme la mort qui plaisait au Yoclol, les serviteurs de l'holt. La flamme passa par toute une série de couleurs, de l'orange au vert et à un rouge vif. Puis elle prit forme, répondant aux appels des quatre hôtes prêtresses, à l'urgence que trahissait la voix de Matrone Malice. La partie supérieure du feu cessa de danser, devint lisse et ronde. Une tête chauve apparut, puis s'étira en longueur, grossit. Les flammes disparurent, consumées par l'image du Yoclol. Un tas de cire à moitié fondu qui formait une tête aux yeux grotesquement étirés et à la bouche démesurément tombante. « Qui m'a invoqué ? » demanda télépathiquement la petite créature d'un ton impérieux. Les pensées du Yoclol, d'une puissance sans proportion avec ses dimensions réduites, tonnerre dans l'esprit des quatre femmes. « C'est moi, ô serviteur ! » répondit Malice à haute voix, car elle voulait que ses filles entendent cette partie de l'échange. Elle inclina respectueusement la tête. « Je suis Malice, fidèle servante de la reine araignée. » Le Yoclol disparut dans une bouffée de fumée, ne laissant que des braises dansant grésillant dans le bol d'onyx. Quelques instants plus tard, le serviteur réapparut, entier cette fois, et grandeur nature, debout derrière Matron Malice. Brisa, Maya et Vierna retinrent leur souffle, à la vue des deux tentacules répugnants que l'être posait sur les épaules de leur mère. Matron Malice en accepta sans broncher le contact, certaine de la légitimité de son invocation. Les pensées du Yoclol s'immisèrent insidieusement dans son esprit. « Explique-moi pourquoi tu oses me déranger. » « Pour vous poser une question. » répondit en silence à son tour Matron Malice. « Une question dont vous connaissez la réponse. Cette question t'intéresse non à ce point. » demanda le Yoclol. « Que tu prennes le risque de conséquences si terribles. » « Je dois absolument savoir. » Les trois filles de Matron Malice observaient la scène avec curiosité. Elles percevaient les pensées du Yoclol, mais ne pouvaient que deviner les répliques silencieuses de leur mère. « Puisque la réponse présente une telle importance et que nous, les serviteurs, la connaissons, donc à plus forte raison la reine a régné, ne crois-tu pas que Lolt te l'aurait déjà fait connaître si tel était son bon plaisir ? » « Peut-être avant ce jour, la reine a régné ne me pensait-elle pas digne de savoir. Mais les choses ont changé. » Le serviteur de Lolt se tue. Les trois sœurs virent ses yeux déformés roulés dans leur orbite, comme si elle entrait en communication avec un autre plan plus distant. « Salutations, Matron Malice de Wirden ! » annonça à haute voix le Yoclol après quelques instants de tension. La voix de la créature était posée, agréable, en contraste avec son apparence affreuse. « Mes salutations à vous et à votre maîtresse, la souveraine de toutes les araignées. » répondit Malice. Elle adressa un sourire torve à ses filles, mais elle ne se tourna pas pour faire face à la créature derrière elle. Apparemment, elle avait bien estimé la faveur que la maison de Wirden avait gagnée ce jour. « Dahermon naches bahernon a su plaire à Lolt. » confirma le serviteur. « Les mâles de ta maison ont mené la victoire, ont même fait preuve de davantage de valeur que les femmes de la troupe. Je dois donc répondre à l'invocation de Matron Malice de Wirden. » Les tentacules se retirèrent des épaules de Malice et le Yoclol se tint droit derrière elle, dans l'attente de la demande. « Je me réjouis d'avoir su plaire à la reine araignée. » commença Malice. Elle cherche la meilleure manière de présenter les choses. « Comme je l'ai dit, je ne sollicite qu'une réponse à une simple question. » « Pose-la. » encouragea le Yoclol d'un ton railleur qui indiqua à Malice et à ses filles que le monstre savait déjà ce qu'on allait lui demander. « Les rumeurs disent que ma maison est menacée. » « Des rumeurs. » Le Yoclol rit. C'était un son affreux qui écorchait les oreilles. « J'ai confiance en mes sources. » répondit Malice sur la défensive. « Je ne me serais pas permis de faire appel à vous si je ne prenais pas la menace au sérieux. » « Continue. » déclara le Yoclol que toute l'affaire semblait amusée. « Il ne s'agit pas que de rumeurs, ma trône Malice d'Ourden. Une autre maison prévoit d'entrer en guerre contre vous. » Le sursaut de Maya, preuve d'un manque de maîtrise, lui valut des regards assassins de la part de sa mère et de ses sœurs. « Dites-moi quelle est cette maison ? » implora Malice. « Si Daimon Naches Bernon a vraiment su plaire à la Reine Araignée aujourd'hui, je demande à Lolt de nous révéler le nom de nos ennemis pour que nous puissions les anérantir. » « Et si cette autre maison a su elle aussi plaire à la Reine Araignée, pourquoi Lolt la trahirait-elle à ton profit ? » « Nos ennemis ont tout l'avantage. » protesta Malice. « Ils connaissent la maison d'Ourden. Sans aucun doute, ils nous tiennent sous surveillance permanente et hourdissent leur plan. Tout ce que nous demandons à Lolt, c'est de nous accorder une connaissance équivalente à celle de nos ennemis. Révélez-nous leur identité et laissez-nous le soin de prouver que notre maison mérite la victoire. » « Et si vos ennemis étaient plus puissants que vous ? Ma trône Malice d'Ourden viendrait-elle nous supplier d'intervenir et de sauver sa misérable maison ? » « Non ! » s'écria Malice. « Nous ne ferions appel pour nous battre qu'à nos propres forces, celles que Lolt elle-même nous a accordées. Même si nos ennemis s'avèrent les plus forts, je peux affirmer à Lolt qu'ils souffriront grandement de leurs attaques contre la maison d'Ourden. » Le serviteur entra de nouveau en lien avec son propre plan, un lieu plus noir encore que Menzo Beranzan. Malice saisit fermement la main de Brisa à sa droite et de Vierna à sa gauche et celles-ci fermèrent à leur tour le cercle avec Maïa, matérialisant ainsi les liens familiaux qui les unissaient. « La reine a régné et satisfaite, ma trône Malice d'Ourden. » annonça finalement le Yoclol. « Sois assurée qu'elle accordera davantage sa faveur à ta maison qu'à celle de tes ennemis quand le moment du combat sera venu. Enfin, peut-être. » Malice tressaillit à ses derniers mots, mais elle était bien obligée d'accepter le fait que Lolt ne faisait jamais, au grand jamais, de promesses. « Et pour ma question ? » osa-t-elle insister. « La raison pour laquelle je vous ai invoquée ? » Un brillant éclair aveugla soudain les quatre prêtresses. Quand la vue leur revint, elles virent que le Yoclol était redevenu minuscule et leur lançait un regard venimeux depuis les flammes qui s'élevaient du bol d'onyx. « La reine araignée ne donne pas de réponse déjà connue du demandeur. » s'exclama le serviteur et le pouvoir manifesté par sa seule voix vrilla les oreilles des drômes. Le feu explosa dans un nouvel éclair aveuglant et le Yoclol disparut, laissant derrière elle le précieux bol brisé en une bonne dizaine de morceaux. Matron Malice se saisit d'un des plus gros fragments d'onyx et le jeta contre le mur. « Déjà connue ? » s'écria-t-elle, pleine de rage. « Connue de qui ? Qui dans ma famille me cache un tel secret ? » « Peut-être celle qui sait ne sait pas qu'elle sait. » intervint Brisa pour essayer de calmer sa mère. « Ou peut-être que l'information est toute récente et qu'elle n'a pas encore pu venir vous l'apprendre. » « Elle ? » gronda Matron Malice. « Pourquoi dis-tu « elle » ? Brisa ? « Nous sommes toutes là. Une de mes filles serait-elle stupide au point de ne pas remarquer une menace aussi claire pour notre famille ? » « Non, Matron ! » s'exclamèrent d'une même voix Vierna et Maya, terrifiées devant la fureur croissante de Malice, qui risquait d'échapper à tout contrôle. « Je n'ai jamais vu aucun signe ! » se défendit Vierna. « Moi non plus ! » ranchérit Maya. « J'étais près de vous ces dernières dizaines et n'ai rien vu de plus que vous. » « Alors vous êtes en train d'insinuer que moi, je voudrais manquer quelque chose ? » siffla Malice, les poings serrés jusqu'à en avoir les phalanges les vides. « Non, Matron ! » cria Brisa dans la confusion générale, assez fort pour que sa mère reprenne ses esprits et tourne son attention pleine et entière vers sa fille aînée. « Ce n'est pas elle, donc ! » résonna-t-elle. « Mais il, un de vos filles, doit avoir la réponse. Peut-être Vakna Fein ou Rison ? » « Oui ! » approuva Vierna. « Ce ne sont que des mâles, trop stupides pour comprendre l'importance que peuvent avoir des petits détails. » ses dix lignes ont passé du temps dehors. Ajouta Brisa. « Hors de la cité. Dans le groupe de patrouille, il y a des filles de maisons dirigeantes, celles qui oseraient comploter contre nous. » Les yeux de Malice étincelaient, mais la logique de Brisa l'apaisait. « Qu'ils viennent me voir dès leur retour à Menzo Beranzan ! » ordonna-t-elle à Vierna et Maya. « Toi ? » dit-elle à Brisa. « Tu m'amènes Rison et Zakna Fein. Toute la famille doit être là pour que nous apprenions ce qu'il y a à savoir. » « Les cousins et les soldats aussi ? » demanda Brisa. « Peut-être la réponse est-elle connue de quelqu'un hors du cercle de la famille. » « Oui, devons-nous rassembler tout le monde ? » proposa Vierna, en élevant la voix dans l'excitation du mouvement. « Qui nous rassemblions tout le clan et tenions un conseil de guerre générale ? Toute la maison de Ordon ? » « Non, » répondit Malice. « Ni les soldats, ni les cousins. » « Je ne crois pas qu'ils aient quelque chose à voir là-dedans. » « Le serviteur nous aurait donné la réponse si elle n'avait été connue d'aucun membre de la famille proche. » « C'est bien ce qu'il y a d'humiliant pour moi. » « J'ai posé une question alors que je devrais en connaître la réponse. » « Puisqu'une personne proche de moi la connaît. » Elle fit grincer ses dents avant de livrer hargneusement la suite de sa pensée. « Je n'aime pas être humilié. » Drist et Dynin arrivèrent peu de temps après sur le domaine, épuisés, ravis que l'aventure soit terminée. À peine était-il entré et s'était-il engavé dans le couloir principal de la demeure en direction de leur chambre, qu'ils se heurtèrent à Zach Nafaine, qui venait en sens inverse. « Alors, le héros est revenu ? » remarqua Zach, l'œil rivé sur Drist. Le sarcasme dans sa voix n'échappa pas au jeune drôle. « Nous avons accompli notre tâche, et avec succès. » répliqua Dynin, franchement vexé d'être exclu des paroles du maître d'armes. « J'ai mené... » « On m'a déjà parlé de la bataille. » l'interrompt Isaac. « On n'entend que ça, par toute la cité. Laisse-nous maintenant, premier fils. Ton frère et moi avons quelque chose à régler. Je m'en irai quand je le voudrai. » grommela Dynin. Le maître d'armes le foudroya du regard. « Je veux discuter avec Drist seul à seul. Va-t'en. » La main de Dynin se posa sur la garde de son épée. C'était un geste malencontreux. Avant même qu'il ait dégainé d'un centimètre la lame de son fourreau, Isaac lui avait asséné deux gifles. Il avait aussi sorti une dague de nulle part et en pressé la pointe sur la gorge de Dynin. Drist regardait le spectacle, ébahi, certain que le maître d'armes n'hésiterait pas à tuer son frère aîné. « Va-t'en. » reprit Isaac. « Si tu tiens la vie. » Dynin leva les mains au-dessus de la tête en signe de renoncement et recula lentement. « Ma trône malice saura ce qu'il vient de se passer. » menaça-t-il. « Je lui apprendrai moi-même. » répond Isaac en riant. « Pauvre imbécile, tu crois qu'elle va se donner du mal pour toi ? En ce qui la concerne, ce sont au mal de la famille d'établir leur propre hiérarchie. Écarte-toi, premier fils, et reviens quand tu auras trouvé le courage de m'affronter. « Viens avec moi, mon frère. » demanda Dynin à Drist. « Nous avons affaire. » lui rappela Isaac de son côté. Drist les regarda tour à tour, abasourdi de voir que ces deux-là mouraient d'envie de s'entretuer. « Je vais rester. » décida-t-il enfin. « Il se trouve que le maître d'armes et moi avons bien une affaire à régler. » « À ta guise, héros. » cracha Dynin, avant de tourner les talons et de s'éloigner, furieux. « Vous vous êtes fait un ennemi. » fit remarquer Drist à Isaac. « Ce n'est pas le premier. » répliqua le maître d'armes en riant. « Et sûrement pas le dernier. Mais peu importe, tes fées d'armes ont rendu ton frère jaloux, ton frère aîné. C'est plutôt toi qui devrais t'inquiéter. Il éprouve une vraie haine envers vous. » objecta Drist. « Oui, mais ma mort ne lui apporterait rien. Je ne suis pas une menace pour lui. Contrairement à toi. » Zach laissa sa phrase en suspens. « En quoi serais-je une menace pour lui ? Il ne possède rien que je convoite. » « Du pouvoir. Il est le premier fils à présent. Mais ça n'a pas toujours été le cas. » « Je sais qu'il a tué Nalfine, le frère que je n'ai jamais connu. » « Ah, tu l'as appris. Peut-être Dinin craint-il que notre second fils marche sur ses traces pour devenir le premier fils de la maison d'Eurden. » gronda Drist, las de ce système absurde d'avancement. « Comme vous le connaissez bien, d'ailleurs, » pensa-t-il. « Combien en avez-vous assassiné pour atteindre votre rang actuel ? » « Un élémental de terre ! » proclame Azak avec un petit sifflement admiratif. « C'est un ennemi puissant que tu as vaincu aujourd'hui. » Il s'inclina de manière exagérée, manifestant sans équivoque sa raillerie. « À quoi le jeune héros s'attaquera-t-il ensuite ? Un démon peut-être ? Un demi-dieu ? Il n'y a rien de toute évidence qui puisse... Je n'ai jamais entendu un tel flot d'absurdité s'écouler de votre bouche. » rétorqua Drist. Le moment était venu pour lui de s'essayer au sarcasme. « Aurais-je pu inspirer de la jalousie à un autre que mon frère ? » « De la jalousie ? » s'exclame Azak. « Mouche-toi, petit morveux. Ce n'est pas un, mais douze élémentales de terre qui sont tombées sous mon épée. Et même des démons. Ne surestime ni tes actes ni ton potentiel. Tu n'es qu'un guerrier au sein d'un peuple de guerriers. Oublier cela te serait fatal. » Le maître d'armes termina son discours d'un ton emphatique, chargé de mépris. Edrist repensa au degré de réalité que leur prochaine rencontre dans la salle d'entraînement allait revêtir. « Je connais mon potentiel. » riposta-t-il. « Comme mes limites. J'ai appris à survivre. » « Tout comme moi, et depuis des siècles. La salle d'entraînement nous attend. » rappela calmement Drist. « Ta mère d'abord. » rectifia le maître d'armes. « Elle nous a tous convoqués dans la chapelle. Mais ne t'inquiète pas, il sera toujours temps de nous affronter. » Drist passa devant Zak sans rien ajouter. Il se doutait que leur lame, les siennes et celles de son ancien mentor mettraient fin à leur conversation. « Qu'était devenu Zak Nafayn ? » se demanda-t-il. « Était-il toujours celui qu'il avait entraîné durant toutes ces années avant l'académie ? » Il ne parvenait pas à démêler ses sens. « Avait-il un autre regard sur le maître d'armes à cause de ce qu'il avait appris de ses exploits passés ? » « Ou y avait-il vraiment quelque chose de différent, de plus dur, dans l'attitude de Zak envers lui depuis qu'il avait terminé ses études ? » Un claquement de fouet plus loin arracha Drist à ses réflexions. « Je suis le consort de la matrone. » protesta Rison. « Aucune importance. » rétorqua Brisa. Drist avança sans bruit jusqu'à la prochaine intersection et jeta un coup d'œil discret. Brisa et Rison se faisaient face. Rison n'avait pas d'armes mais Brisa tenait à la main sous le fouet serpent. « Consort ! » poursuivit-elle dans un rire. « Un titre vide de sens. Tu n'es qu'un mâle donnant sa semence à la matrone et cela ne te donne aucun privilège. » « J'ai engendré quatre fois ! » s'exclama Rison avec indignation. « Trois ! » corriga Brisa en faisant claquer son fouet pour souligner ses paroles. « Virna est de sac Nalfain, nom de toi. » « Nalfain est mort, ce qui en laisse deux seulement, dont une femme au-dessus de toi. Tu ne peux avoir autorité que sur Vinyne. » Drist s'appuya de toutes ses forces contre le mur et regarda sans le voir le couloir vide qu'il venait de parcourir. Il avait toujours soupçonné que le consort n'était pas son père. L'homme ne lui avait jamais accordé aucune attention, ne l'avait jamais ni réprimandé ni complimenté, ne lui avait jamais ni donné le moindre conseil ni appris quoi que ce fût. Mais entendre sa sœur le dire aussi crûment, sans que Risen proteste, le mâle se débattait pour trouver une réplique aux paroles blessantes de Brisa. « Matrone Malice connaît-elle seulement vos désirs ? » cracha-t-il. « C'est elle que sa fille aînée convoite son titre ? » « Toutes les filles aînées veulent devenir Mère Matrone. » répondit Brisa en riant de plus belle. « Matrone Malice serait bien bête de ne pas en tenir compte. Je t'assure que ni elle ni moi ne le sommes. Je lui arracherai son titre quand l'âge l'aura affaiblit. Elle le sait, elle admet. « Vous reconnaissez que vous la tuerez ? » « S'il n'est pas moi, ce sera Virna et sinon Maya. Telle est notre voix, imbécile de mal. Tels sont les commandements de l'Holt. » La fureur brûlait en driste à l'écoute de proclamations si perverses. Mais il resta silencieux, dissimulé derrière le coin. « Oh, mais Brisa ne compte pas attendre que l'âge affaiblisse le pouvoir de sa mère. » gronda Risen. « Pas quand une dague peut si bien hâter les choses. Brisa a trop envie du trône de cette maison. » La suite de ce discours se mua en un cri inarticulé quand le fouet serpent à six têtes fit sa besogne à coup redoublé. Drist avait envie d'intervenir, de se précipiter sur les deux protagonistes et de les tailler en pièces. Mais, bien sûr, il ne pouvait rien faire. Brisa Brisa agissait comme on le lui avait toujours enseigné, obéissait au commandement de la reine araignée en marquant sa domination sur Risen. Drist savait qu'elle n'irait pas jusqu'à le tuer. Mais si Brisa se laissait emporter par la frénésie du moment, si, de fait, elle battait Risen à mort, dans le vide béant qui était en train de devenir son cœur, Drist se demanda si cela l'intéressait encore. « Tu l'as laissée sans tirer ? » rugit Matron Sinafei contre son fils. « Je vais t'apprendre à me décevoir. » « Non, Matron ! » protesta Massoge. « J'ai expédié un éclair magique en plein sur lui. Il n'a même pas soupçonné que je le visais. Je n'ai pas pu l'achever parce que le monstre m'avait coincé dans le seuil entre nos deux plans. » Sinafei se mordit la lèvre. Les excuses de son fils étaient bonnes. Elle devait bien l'admettre. Elle savait que la mission confiée à Massoge n'était pas simple. Drist constituait un ennemi puissant et le tuer sans laisser derrière soi de preuves flagrantes allait se révéler difficile. « Je l'aurai ! » promit Massoge l'air déterminé. « Mon arme est toute prête. J'aurai Drist d'ici la fin de la dizaine, comme vous l'avez ordonné. » « Et pourquoi devrais-je t'accorder une autre chance ? » lui demanda Sinafei. « Je l'ai pourquoi devrais-je penser que tu te débrouilleras mieux la prochaine fois ? » « Parce que je veux le voir mort ! » s'écria Massoge. « Plus encore que vous, ma trône. Je veux mettre fin à l'existence de ce Drist d'eau urdaine. Et, après sa mort, je veux lui arracher le cœur et le montrer à tous comme un trophée. » Sinafei voyait bien que son fils s'était motivé jusqu'à l'obsession. « Très bien. » accepta-t-elle. « Occupe-te de lui, Massoge honnête. Ta vie en dépend. Porte le premier coup à la maison de Orden en tuant son second fils. » Massoge s'inclina, le visage toujours crispé en une grimace démente, et sortit en toute hâte de la pièce. « Tu as tout entendu ? » déclara Sinafei dans le code gestuel dédraud une fois la porte refermée. Il n'était pas impossible que Massoge ait en ce moment même l'oreille collée à la porte. Elle le savait bien. Elle ne voulait pas qu'il entende cette autre conversation. « Oui. » répondit par le même moyen Alton en quittant sa cachette derrière une tenture. « Approuves-tu ma décision ? » demanda silencieusement Sinafei. Alton ne savait pas quoi dire. Il ne pouvait guère faire autrement que d'appuyer les décisions de sa mère Matron mais par ailleurs il pensait qu'elle ne se montrait pas raisonnable en confiant de nouveau à Massoge la tâche de tuer Driss. Il ne trouvait pas de réponse. « Donc tu ne l'approuves pas ? » signa Matron Sinafei avec des gestes brusques au bout d'un moment. « Je vous en prie Mère Matron. » réagit tout de suite Alton. « Je ne voudrais pas... » « Je ne t'en veux pas ! » le rassura-t-elle. « Je ne suis même pas si sûre moi-même d'avoir raison de lui donner une autre chance. Cela pourrait être trop facilement mal tourné. » « Pourquoi alors ? » osa demander Alton toujours par geste. « Vous ne m'avez pas accordé de seconde chance alors que je suis le premier à désirer de toute mon âme la mort de Driss Doherden. » Sinafei lui jeta un regard méprisant qui lui fit perdre immédiatement le peu de courage qu'il avait. « Douterais-tu de mon jugement ? » « Non ! » s'exclama Alton à haute voix. Il mit la main devant sa bouche et tomba à genoux, terrorisé. « Jamais de la vie, ma trône ! » dit-il en revenant au code gestuel. « Mais je n'ai pas, comme vous, une vue d'ensemble du problème. Pardonnez mon ignorance. » Le rire de Sinafei lui fit l'effet du sifflement d'une centaine de serpents furieux. « Nous avons, en fait, la même vision des choses. » affirma-t-elle. « Je n'ai pas plus envie de donner à ma soge la chance que je ne t'ai pas non plus accordée. » « Mais... » voulu protester Alton. « Il va de nouveau pour chasser Driste, mais cette fois, il ne sera pas seul. » expliqua Sinafei. « Toi, Alton, dévire, tu le suivras. Protège-le et achève la tâche si besoin. Ta vie en dépend. » Alton rayonna en apprenant qu'il allait enfin pouvoir goûter à la vengeance. Il ne prit pas garde à la menace contenue dans la dernière phrase de Sinafei. « Cela va de soi. » commenta-t-il simplement, toujours en silence. « Réfléchis. » gronda Malice, son visage tout près de celui de Driste. Son haleine était brûlante. « Tu sais quelque chose. » Driste se tassa craintivement devant la silhouette écrasante de sa mère et jeta un regard nerveux sur les autres membres de la famille. Dinin, qui venait de subir les mêmes questions brutales, restait à genoux, le menton dans la main. Il essayait en vain de trouver une réponse avant que Matron Malice décide de passer au niveau supérieur en termes de technique d'interrogatoire. Il n'avait pas manqué de remarquer les gestes de Grisa en direction de son fouet serpent et cette vision effrayante gênait sa mémoire plus qu'elle l'a stimulée. Malice gifla brutalement Driste et fit un pas en arrière. « L'un d'entre vous a appris l'identité de nos ennemis. » affirma-t-elle. « Là-bas, pendant la patrouille, l'un de vous a été témoin d'un fer révélateur. » « Peut-être que nous l'avons vu sans savoir ce que cela représentait. » proposa Dinin. « Silence ! » hurla Malice, le visage brillant de la chaleur de sa colère. « Tu parleras quand tu connaîtras la réponse à ma question et pas avant. » Elle se tourna vers Brisa. « Aide-le à retrouver la mémoire. » Dinin enfuit la tête entre ses bras et se prosterna par terre, offrant son dos arqué à la torture. Agir autrement n'aurait fait qu'accroître la rage de Malice. Driste ferma les yeux et rejoua dans son esprit les événements intervenus au cours de ses nombreuses patrouilles. Il eut un sursaut involontaire en entendant le claquement du fouet serpent et le grognement étouffé de son frère. « Mazoge. » Chuchota Driste sans presque s'en rendre compte. Il leva le regard sur sa mère qui eut un geste pour mettre fin au châtiment de Dinin à la grande contrariété de Brisa. « Oui, Mazoge unette. » affirma-t-il d'une voix plus assurée. « Au cours du combat contre les gnomes, il a essayé de me tuer. Tous les membres de la famille, surtout Malice et Dinin, tendirent l'oreille, attentifs aux moindres mots. « Quand j'ai vaincu l'élémental. » expliqua Driste en crachant le dernier mot qui lui rappelait les paroles blessantes de Zach Nafai. Il jeta un regard désagréable au maître d'armes avant de poursuivre. « Mazoge unette, juste à ce moment, m'a frappé d'un éclair magique. « Il visait peut-être le monstre ? » objecta Virna. Massage a prétendu avoir tué l'élémental, mais la haute prêtresse lui en a refusé le mérite. « Il a attendu. » insista Driste. « Il n'a rien fait jusqu'à ce que je commence à prendre le dessus sur la créature. Alors seulement, il a lancé sa magie, autant sur moi que sur l'élémental. Je crois qu'il espérait nous détruire tous les deux. La maison une aide. » chuchota Matron Malice. « Cinquième maison. » rappela Brisa. « Dirigé par Matron Sinafé. » « Voici donc notre ennemi. » affirma Malice. « Pas forcément. » intervint Dinine malgré lui. Au moment même où il prononçait ses paroles, il se demandait ce qui lui prenait. Mettre en doute cette théorie ne pouvait que lui apporter de nouveaux coups de fouet. Matron Malice n'apprécia pas l'hésitation de son fils. « Explique-toi. » lui ordonna tel tandis qu'il réfléchissait aux raisons qu'il avait fait parler. « Ma soge une nette n'a pas apprécié d'être exclue du raid à la surface. » expliqua Dinine. « Nous l'avons laissé dans la cité où il a dû assister à notre retour triomphal. » Dinine regarda son frère droit dans les yeux. « Il a toujours été jaloux de Drist et de tous ses exploits, à tort ou à raison. Beaucoup sont jaloux de Drist et aimeraient le voir mort. » Drist se sentait mal à l'aise. Ses dernières paroles constituaient une menace flagrante. Il jeta un coup d'œil à Zach Nafajn et remarqua le sourire satisfait du maître tard. « Es-tu certain de ce que tu viens de dire ? » demanda Malice à Drist l'arrachant à ses pensées. « Il y a aussi le fauve. » interrompit Dinin. « Le familier de Massoge Hunette semble préférer la compagnie de Drist à celle du mage. Gwyn Weaver est à sa place à mes côtés. » proteste à Drist. « Et c'est toi qui lui a ordonné de prendre cette position ? » « Ce n'est pas du goût de Massoge. » répliqua Dinin. « Peut-être même est-ce pour cela que tu as pris cette décision ? » se dit Drist. Mais il garda cette pensée pour lui. Se mettait-il à voir des complots là où il n'y avait en fait que des coïncidences ? Ou répéta Malice à Drist ce qui l'arracha une fois de plus à ses réflexions. « Masoge unette a essayé de me tuer » confirma-t-il. « Je ne sais pas pourquoi mais je suis sûr de son but à ce moment. La maison unette donc » conclut Brisa un puissant ennemi. « Nous devons tout savoir sur eux » conclut Malice. « Envoyez les espions. Je vais me renseigner sur les troupes de la maison unette soldats sorciers et surtout pretresses. Si nous nous trompons fit remarqué Dinin si la maison unette n'est pas celle qui conspire contre nous nous ne nous trompons pas hurla Malice. Le Yotlol a dit que l'un de nous connaissait l'identité de l'ennemi résonna Vierna et tout ce que nous avons et cette histoire de Drist à propos de Massage à moins que tu nous caches quelque chose gronda Matron Malice à l'adresse de Dinin d'un ton si froid et si mauvais qu'il fit blémir le premier fils il secoua ostensiblement la tête et se fit le plus discret possible il ne comptait plus participer à la conversation nous allons préparer une communion annonça Malice à Brisa afin d'apprendre en quelle faveur la reine araignée tiens Matron s'il a fait Drist incrédule observait ses préparatifs frénétiques chaque ordre de Matron Malice correspondait à un plan de défense bien établi ce n'était pas la précision des plans de bataille de la maison d'Ourden qui détonait il n'en attendait pas moins d'eux mais l'allure d'excitation qu'il voyait dans les yeux de tous communique l'an d'or 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 d'or